alors bonjour et bienvenue dans ce vidéo de limba audio je suis créateur de limba j'ai eu la chance de travailler et d'apprendre et d'investiguer sur différentes langues et c'est la raison pour lequel je suis fort heureux très heureux d'être avec vous et de vous présenter certaines petites informations que beaucoup de professeurs de langue même s'ils sont extrêmement bon et connaissant de leur langue ne savent pas toujours premier élément à se rappeler et à savoir lorsqu'on commence à apprendre une langue et c'est fort encourageant nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots de vocabulaire pour parler une langue qu'est ce que ça veut dire il y a un principe en économie qu'on appelle la loi de pareto et c'est le principe du 20 80 en linguistique on utilise la même chose qu'est ce que ça veut dire 20% des mots d'une langue sont utilisés 80% du temps donc des mots comme parler dire pouvoir vouloir penser on utilise ça tout le temps mais des mots comme sourcil coude brun violet sont des mots qui sont malgré tout dans la langue parlée et qui sont inclus dans la langue mais qui ne sont pas nécessairement utilisés au quotidien en se concentrant sur un vocabulaire utile et quotidien on peut parler très 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 rapidement deuxième élément l'immersion on entend souvent que l'immersion est la façon un peu magique d'apprendre à parler une langue efficacement mon expérience m'a montré que si c'est pertinent d'être en immersion lorsqu'on a déjà un bon bagage de mots de vocabulaire et de connaissances concrètes de la langue ce n'est beaucoup moins si vous commencez à apprendre la langue plusieurs années en 2000 exactement je suis parti pour la mongolie je n'avais aucune connaissance de la langue mongole mais alors là vraiment aucune mise à part l'alphabet russe l'alphabet cyrillique utilisé en mongolie pour écrire la langue mongole je suis arrivé là bas évidemment ça m'a pris un certain temps à commencer à comprendre un peu la la langue mais par contre ce que j'ai réalisé c'est qu'il ya beaucoup d'éléments que je comprenais dont je comprenais le sens mais puisque personne ne m'avait expliqué la structure de la langue mongole et bien je ne savais pas vraiment comment moi créer mes propres phrases donc je pouvais répéter des phrases des concepts que j'avais déjà entendu du type j'ai un travail je n'ai pas d'enfant j'ai du temps libre mais le concept d'avoir je ne savais pas comment le créer donc si quelqu'un m'avait expliqué si du moins j'étais parti en mongolie avec déjà peut-être quelques cours ou du moins une connaissance initiale de la base et des mécanismes de la langue cela m'aurait permis vraiment de pouvoir aborder mon séjour en mongolie et mon séjour linguistique en mongolie de façon beaucoup plus efficace que ce que j'ai fait finalement en apprenant le mongol oui mais peut-être en prenant un temps peut-être beaucoup plus grand par rapport à ce que j'aurais pu faire en ayant appris un peu la structure avant de partir l'immersion c'est bien mais essayez quand même de partir avec un bagage de vocabulaire et un certain bagage de connaissances de la langue concrète autre élément qu'on entend souvent d'avoir un professeur parlant sa langue maternelle on pense souvent que c'est un peu l'apanage du succès c'est la façon dont il faut apprendre alors que pour des langues à tonalité ou des langues avec des prononciations extrêmement complexes comme par exemple le chinois ou la plupart des langues tonales d'Asie ou là évidemment je vous dirais qu'il n'y a peut-être pas vraiment le choix d'avoir un locuteur natif dans beaucoup d'autres langues je trouve que c'est extrêmement pertinent de débuter son apprentissage avec un francophone qui a appris ou qui a qui a appris la langue bon évidemment les références culturelles les références linguistiques bien écoutez on les comprend j'ai appris le russe j'ai appris le népalais j'ai appris le le mongol est plein de langues alors je peux vous dire dans ces langues là moi comme francophone quelles sont les difficultés logique est tellement différente que si quelqu'un de la mongolie va vous l'expliquer à sa façon moi par contre étant francophone évidemment je peux vous expliquer bien regardez il n'y a pas de verbe être il n'y a pas vraiment de verbe avoir parfois il y a un verbe être les déclinaisons alors ce sont des principes que nous nous n'avons pas en français mais comme j'ai eu la la chance et le défi de devoir les travailler les apprendre par moi-même et bien je sais beaucoup je suis à même de vous expliquer la structure de la langue en comparant justement avec le français l'idéal c'est de débuter l'apprentissage parfois avec un non franco avec un francophone pardon éventuellement lorsque vous avez un bon bagage de structure de prononciation pourra vous pour s'assurer d'un vocabulaire enrichi et une prononciation adéquate évidemment ça vaut la peine d'aller avec un locuteur natif autre élément de réflexion fort importante et fort pertinente également dans votre apprentissage d'une langue étrangère on parle énormément au passé dans la vie sauf dans un contexte de voyage où là on est beaucoup dans le dans le vouloir quelque chose dans dans l'achat dans le bas c'est ça voilà on est dans le quotidien du voyage mais sinon lorsqu'on entre en relation qu'on est un amoureux une amoureuse qu'on est des amis que l'on va voir et revoir lors d'un séjour à l'étranger on est toujours au passé on dirait que peut-être on parle au passé 60% du temps on parle peut-être 35% du temps au présent et on ne parle à peu près jamais au futur on va très souvent utiliser des temps présents pour parler au futur en français on va dire et puis qu'est-ce que tu fais demain demain je travaille toute la journée on comprend que l'idée futurs mais la structure reste au présent donc le futur est très peu utilisé le présent est très important et le passé alors là évidemment faut mettre une une emphase particulière sur cette langue et sur cet aspect de la langue dernier élément dans notre petit vidéo d'aujourd'hui de limba audio c'est le principe selon lequel oui la grammaire est très importante mais la grammaire n'aide pas ou à peu près pas à parler à faire à avoir des interactions la grammaire en fait va permettre une connaissance rationnelle et logique alors que des études ont montré que c'est on que le fait de parler une langue on utilise essentiellement notre côté intuitif ne se développe que la parole entreprise de beaucoup beaucoup et alors là beaucoup d'interactions sans interaction vous aurez beaucoup de mal à interagir dans la langue de votre choix donc la grammaire doit être un élément important mais avant tout l'interaction c'est l'élément central c'est l'élément central